Ce communiqué n'est tout simplement que le résumé en réalité de ce discours à la nation du président de la république qui a secoué quasiment le monde entier parce que vous voyez un peu partout il y a des communiqués qui sortent aussi bien au niveau du pays, à l'intérieur du pays qu'au niveau international. Malheureusement on ne sait pas réellement ce qui a poussé Macky Sall à tenir un tel discours parce qu'il n'est jamais mentionné dans l'histoire du Sénégal qu'un président de la république avait la prérogative ou la puissance même de pouvoir reporter des élections présidentielles. Et certains nous disaient qu'il fallait s'y attendre parce que le président a une fois reporté des élections territoriales, il a une fois reporté des élections législatives, donc si on en vient qu'il reporte une élection présidentielle, ça ne doit pas être une surprise. Non, ça peut véritablement être une surprise et ça a été une surprise désagréable pour les Sénégalais et pour le monde entier. Parce que le Sénégal a toujours été une victrine de la démocratie. Et un peu partout quand vous voyagez on vous parle de la démocratie sénégalaise, on vous parle de ce qu'on appelle la maturité des autorités sénégalaises. Mais aujourd'hui nous allons rester bouche bée par rapport à toutes les autres nations qui vont parler de démocratie. Je me demande effectivement si le président de la république rencontre ses homologues du Niger, du Mali et du Burkinaï. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Parce que le président de la république a été le premier quand il s'est agi de déloiser le président Yahya Gemme à mobiliser les soldats sénégalais. Quand il s'est agi au niveau du Niger avec l'ACDO de parler d'offense ou de parler d'offensif, le président de la république s'est démontré volontaire pour envoyer les soldats sénégalais. Malheureusement on ne sait véritablement quelle mouche a piqué le président de la république pour reporter des élections présidentielles. Là nous disons que c'est un précédent très dangereux parce qu'il n'est mentionné aucunement dans la constitution sénégalaise que le président de la république avait cette puissance, ce pouvoir, ce prérogatif de pouvoir renoncer à le reporter à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs il faut signaler que c'est grâce à sa volonté le président de la république Macky Sall qui a introduit dans la constitution sénégalaise les clauses d'intensibilité, les clauses d'éternité pour montrer que le président de la république une fois élu au Sénégal n'aura que deux mandats successifs de cinq ans. En dehors de cela le président de la république n'a aucune prérogative qui lui permettrait de briguer un troisième mandat. Et le président de la république Macky Sall a dit aux Sénégalais que lui il renonçait à sa candidature qu'il ne pouvait pas être président de la république ou candidat à la présidentielle au Sénégal. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre temps ? Et de là même, ce que nous disons, c'est vrai que les députés ont voté une loi et on a vu que le président de la république a fait sortir un décret abrogeant l'autre décret qui avait convoqué le corps électoral. Mais un décret ne peut pas être au-dessus de la constitution sénégalaise et nous nous devrions tous respecter la constitution sénégalaise. C'est dans cette même constitution que nous avons su, que nous nous devons convaincre que le Sénégal reste un pays de droit, que le Sénégal reste un pays démocratique. Imaginez-vous qu'on en arrive au 2 avril et qu'aucunement dans la constitution sénégalaise, il est écrit qu'on peut proroger le mandat du président de la république. Donc nous aurons quasiment une crise institutionnelle due à la volonté du président de la république de reporter une élection présidentielle. C'est inédit dans l'histoire du Sénégal. C'est pour cela que nous avons dit que nous sommes cette génération qui aura tout vu. Cette génération véritablement qui aura tout vu. et nous avons toujours pensé que le président de la république, Max Sall, devrait tout faire pour sortir par la porte d'honneur. Malheureusement, il ne s'est pas encore inscrit dans cette sortie au niveau de la porte d'honneur. Malheureusement, nous vivons une crise institutionnelle dans ce pays-là parce qu'il faut oser le dire que ça, ça constitue un coup d'état constitutionnel, un coup d'état institutionnel. D'ailleurs, celui qui devrait être le garant du bon fonctionnement des institutions a foulé du pied les règles les plus élémentaires du droit. Le Sénégal est un pays pauvre. Aujourd'hui, les incidents directs, c'est une économie à terre. Peut-être parce que les bailleurs même vont avoir peur de venir investir au Sénégal. Parce que quand il y a ces crises institutionnelles dans un pays, les bailleurs, les partenaires ont peur d'investir de l'argent. Parce qu'ils se disent que d'un moment au l'autre, ça peut éclater. Et regardez, quand Makishal a dit cela, regardez le calme serein que les citoyens sénégalais ont eu. Ce calme-là, il augure là quoi ? Ce calme-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ce calme-là ? Parce que quelquefois, le silence, il est à la limite, il est synonyme de beaucoup de choses. Et nous demeurons convaincus que nous allons être dans un pays paisible. Et ce n'est pas pour le moment, rien n'est perdu parce qu'il y a des recours qui ont été introduits. Mais pour dire vrai, il n'est pas encore trop tard pour le président de la République véritablement de renoncer. Et nous pensons que le Conseil constitutionnel dira le droit parce que par rapport aux recours qui ont été introduits au niveau de la Cour suprême, au niveau du Conseil constitutionnel, le droit sera dit. Et nous ne pensons pas que ces institutions-là puissent encore nous dire, puissent encore se déclarer incompétentes. Parce que les Sénégalais ont véritablement besoin que le droit se dise, nous n'avons rien contre Macky Sall. Nous, de la société civile, on est un contre-pouvoir et non contre le pouvoir. Les Sénégalais ont accompagné Macky Sall durant ces deux mandats. Nous pensons que véritablement, il ne doit pas sortir par la petite porte. Et de demander à tous les Sénégalais de garder leur sérénité, de garder leur calme. Encore une fois de plus, que notre pays est quasiment à quelques années ou quelques mois de l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous rappelons, nous rappelons aussi et nous faisons remarquer à tous les Sénégalais que nous sommes entourés par une ceinture de feu. Les pays qui entourent le Sénégal sont des pays instables malheureusement. Et que le Sénégal ne doit pas rentrer dans un carcan de violence parce que nous avons toujours dénoncé et de tous les temps, nous avons toujours dit que la violence est l'âme des faibles, que nous ne devrions pas user de la violence. Et comprendre que la démocratie a son expression. L'expression de la démocratie, c'est la voie pacifique. Et je pense que nous invitons tous les jeunes, nous invitons tous les Sénégalais, épris de justice, à prendre les voies de la démocratie pour dénoncer cet état de fait. La voie de la démocratie, c'est quoi ? C'est de descendre dans la rue de manière pacifique et s'il le faut même avec des autorisations. Parce qu'une fois de plus, nous rappelons aux préfets et aux sous-préfets, à ces gens qui sont des détenteurs d'obligations qu'au Sénégal, on a dit, on introduit une note d'information. Ce n'est pas une demande, mais une information à l'autorité pour lui dire que nous comptons occuper la voie publique. Je pense que nous-mêmes, vision citoyenne, on est dans cette logique-là pour permettre aux Sénégalais, parce que les Sénégalais ont besoin de s'exprimer. Et on ne doit nullement nous exprimer par la violence.